A Katmandou, l'électricité n'est disponible que quelques heures par jour. Sous le bourdonnement du groupe électrogène, Liana, responsable administrative de l'école française, raconte comment l'école s'est transformée en centre de regroupement et d'évacuation. C'est ce qui sert normalement de terrain de jeu pour les élèves. Ce terrain de jeu était devenu un camp, il y avait je pense 8 à 10 tentes. Lundi après-midi, un peu moins de 100 personnes étaient enregistrées dans le camp. Mercredi après-midi, quand on a fait la première évacuation, on a évacué 171 personnes. A 15h, il ne restait plus personne dans le camp. Et à 17h, on avait à nouveau 90 personnes. Donc on a fait une deuxième évacuation dans la nuit du mercredi à jeudi. C'était essentiellement des gens de passage, des touristes. Certains qui se trouvaient à Katmandou, certains qui sont revenus lundi, voire mardi, qui arrivaient des montagnes. Et on a aussi accueilli, donc à ce moment-là, des Belges. Il y avait des Allemands, je crois Suisses, une fille roumaine. La contrainte étant qu'ils soient enregistrés d'abord auprès de l'ambassade française avant de venir s'installer dans le camp. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada